Je suis parti aux Etats-Unis en 1995 et je suis arrivé de Londres parce que j'étais parti de la France en 1989 donc cinq ans en Angleterre et 25 ans aux Etats-Unis et j'avais simplement depuis quelques années, depuis 4-5 ans, j'avais vraiment envie de revenir en France. Retrouver ma culture, retrouver ma famille, mes amis, reparler ma langue. En plus j'étais à DreamWorks, donc DreamWorks Animation qui a été fondé en 1995 par Spielberg, Katzenberg et Geffen et puis les uns après les autres ils ont quitté le studio et Katzenberg a vendu le studio en 2016 et bon c'est toujours un super studio mais l'orientation a un peu changé. J'ai eu l'opportunité, on m'a appelé, on m'a proposé une offre intéressante et qui se passe en Europe donc maintenant j'étais DreamWorks, j'ai changé les crèmeries, puis Netflix et je suis très heureux d'être de retour en France. Mon domaine d'expertise c'est le cinéma familial long métrage, enfin les longs métrages d'animations pour le cinéma. Donc je suis pas dans les jeux vidéo, la série télé j'apprends, j'en fais de plus en plus, les courts métrages d'auteurs c'est pas tellement mon truc mais c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles je suis revenu en France c'est que j'avais envie d'être plus au courant de ce qui se fait au niveau des... parce que la France, l'Europe mais particulièrement la France est un pays où on développe beaucoup les films d'auteurs. Les films indépendants aux Etats-Unis, il y en a beaucoup moins. Surtout à Hollywood, à Hollywood c'est des films qui sont faits pour le monde entier, c'est des films commerciaux pour les familles. Alors qu'en France on a plus alors à cause un peu aussi des aides publiques et puis du système français, le CNC, etc. Les gens ont plus de liberté créatrice, ils ont plus la possibilité de faire des films sans que ça soit obligé de marcher, sans que les films rapportent de l'argent. Et ça c'est pas mal pour les auteurs. Les Américains sont très envieux du système français. Les producteurs détestent l'exception culturelle française, mais les auteurs l'adorent. C'est aussi un peu pour ça que je suis revenu, pour voir ce que les créateurs font et essayer de faire des choses un peu plus indépendantes. Peut-être donner des coups de main à des copains qui font des films indépendants, des courts-métrages, même des longs-métrages, on verra. Le plus gros changement ça a été le passage à l'animation traditionnelle, de l'animation dessinée sur papier à l'animation numérique. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça a été un peu un problème. Et pas moi, alors je pourrais en expliquer les raisons, mais c'est vrai que c'est un des plus gros changements pour moi dans ma carrière. Quand j'ai commencé en France dans l'animation en 1983, on était encore, la façon de faire les films, c'était comme Blanche-Neige. C'était vraiment à la main avec les caméras, les cellulots, la peinture, on faisait, il n'y avait rien d'ordinateur ni de mécanique. Enfin, tout était mécanique, tout était traditionnel. Là aussi, le développement au niveau du volume. La mondialisation de l'animation, elle existe. Moi, j'ai l'impression que la planète entière a envie de dévorer de l'animation de plus en plus. On se plainte pas, évidemment. Les grosses évolutions, c'est l'évolution technologique et puis le volume, quoi. Je ne suis pas tellement amateur d'animation japonaise comme les jeunes qui ont baigné là-dedans depuis qu'ils étaient petits, mais un de mes films favoris qui est le tombeau des Lucioles, je trouve ça à tomber par terre. Ce film est vraiment un chef d'œuvre. Et moi, si c'est des films comme ça, moi je suis preneur. Le film de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps, pour moi, c'était une grande découverte. J'étais vraiment, j'étais très impressionné. Ce qui m'a passionné tout le temps, depuis le début, depuis que j'ai découvert l'animation à l'école, c'est l'acting, c'est le jeu de personnages. C'est animer des personnages d'animation, dessinés ou en volume ou peu importe, qui font comme des acteurs. Et c'est ça qui me passionne. C'est raconter des histoires avec des personnages qui émeuvent le spectateur, qui le font rigoler, qui lui font peur, qui lui font pleurer. Les personnages sont créés par la vision du réalisateur, par les character designers, c'est-à-dire ceux qui dessinent le personnage, qui le visualisent, qui le créent. Moi, mon travail, c'est de les faire vivre. Puis il y a la voix des acteurs aussi. Quand on est animateur, on fait 50% du travail. L'autre 50% c'est la voix. Surtout dans les longs-métrages où les voix sont enregistrées en amont. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire d'animation si je n'ai pas la voix de l'acteur. En France, on ne le sait pas trop parce qu'il y a la culture du doublage. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de doublage. En France, depuis tout petit, on est habitué à voir les personnages qui ne parlent pas avec les voix des acteurs. Mais moi, je suis habitué à animer les personnages d'après la voix. Et ce qui me motive, c'est vraiment ça. Alors comment je m'inspire ? Je m'inspire des acteurs qui font des voix. Je m'inspire des films que je vois. Je m'inspire des personnes que je rencontre. Il y a un personnage, par exemple, que j'ai fait. Je me suis inspiré des personnages que je connaissais, de ma famille. On prend des inspirations d'acting, un peu comme un acteur de théâtre qui prend des références de choses qu'il a vues, de choses qu'ils l'ont inspirées. Des fois, je regarde les gens dans la rue, je dis « Ah tiens, celui-là, il est intéressant ». C'est ce que je sais faire. Voilà.